Ah oui, les pays, les clubs de l'intérêt du pays commencent à inscrire leur nom en lettre capitale dans l'histoire de la Coupe Nationale. Avec notre technicien, Shloman Kepala, on va mettre un bout de musique et puis on reviendra toujours avec l'histoire de cette Coupe Nationale. Coupe Nationale Coupe Nationale Mesdames et Messieurs, beaucoup d'enfants font l'histoire et l'histoire retient peu de nom de ce qui la font. Et c'est pourquoi nous sommes en train de donner l'histoire de la Coupe Nationale. En 1984, les événements politiques intervenus en Guinée ont mis fin en éducation de la Coupe PDG, Parti Démocratique de Guinée, Parti État de Guinée pour les nostalgiques d'État. Et puis en 1995, la compétition a changé de nom. Elle a pris le nom de Coupe Nationale. Signalons autour et surtout la performance exceptionnelle des équipes de Boké. Et oui, la ville de Boké, désormais, la ville aux trois industries Boké. C'est le Gétantard qui a disparu depuis 1973. Et puis finalement, deux autres viennent d'arriver. La SMB, la 60e milliard de Boké et également le global admin accompagné. Boké, devenu véritable poumon économique de la Guinée sous l'aide du professeur Alpha Condé. Une ville qui a promis à un bel avenir. Et comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, on a signalé la performance exceptionnelle des équipes de Boké. D'abord, le Cacande FC de Boké a l'origine d'un impressionnant triplé, le premier de l'histoire du football national. 77, avec le premier match filmé à la télévision nationale, c'était avec le coach de Cacande ou le Cacande FC. Et finalement, avec le temps, les dents ont changé. Mais toujours est-il que le radical, c'est Cacande. C'est la ville de Dinant-Shalifo. Et comme vous le savez, le pays de l'Ambouma, le pays de Soussou, le pays de Binsarif, le pays de Malé.